Générique Il est 17h25, bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash d'informations. L'escale 225 de ce soir nous conduit au sud-est de la Côte d'Ivoire à la découverte du parc national des îles Éotillées. Ce site regroupe 6 îles disséminées sur la lagune Abbey juste avant son ouverture sur la mer. Elle couvre au total 722 hectares placés aujourd'hui sous la tutelle du ministère de l'Environnement. Cette terre protégée est riche de ses valeurs historiques et religieuses. Joël Gosset, notre reporter, nous fera voir cette énième richesse du patrimoine touristique ivoirien et ce sera dans le 19h30. Si vous circulez à Abidjan dans la nuit, vous rencontrerez certainement ces nombreux restaurateurs aux abords des rues. Très assidus, ils proposent des menus diversifiés, des grillades en passant par des soupes. On y trouve de quoi se nourrir le temps d'un dîner, mais à quel prix ? Ces commerçants, stationnés au bord des voies très empruntés, mettent leur vie et celle de leurs clients en danger. Nos équipes ont rencontré ces vendeurs de nuit. Leur constat dans l'édition du soir. Le syndicat national des étudiants en sciences de santé a organisé ce vendredi une journée de sensibilisation et de consultation buccodentaire. Cette journée s'est tenue au sein de l'université Félix-Soufouet-Boigny dans la commune de Kokodi. Elle vise à lutter contre les maladies buccodentaires. Les détails avec Anissette Codon-Blessing. C'est un jour de consultation buccodentaire à l'UFR de médecine au sein de l'université Félix-Soufouet-Boigny de Kokodi. C'est la raison de la présence de Mardoché Ouali sur les lieux. Je suis non seulement venu assister, mais aussi participer à cette activité de détactage, cette journée buccodentaire. C'est la bienvenue non seulement pour nous étudiants, mais également pour les personnes qui n'ont pas vraiment les moyens de se faire des séances de détactage dans les cliniques. Sur place, il doit suivre différentes étapes qui pour l'équipe médicale relèvent d'une importance capitale. Quand vous venez, on vous enregistre, puisque nous devons avoir une base de données. Après l'enregistrement, vous venez pour qu'on prenne vos constantes, l'attention, la glycémie et autres. Et par la même occasion, faire un état de santé buccodentaire général. Consultation, voir les différentes pathologies que vous avez. Et par la même occasion, vous confier, vous donner aussi des conseils. Et pour terminer, pour tous ceux qui se sont fait enregistrer au préalable, vu que nous avons cette campagne qui devait être associée à un détactage. Donc après cela, après la semaine de consultation et de sensibilisation buccodentaire où nous sommes actuellement, il y a un stand qui est réservé aux étudiants et à la population aussi qui veut faire le détactage. Pour ces nombreux participants à la cérémonie, c'est une réelle opportunité d'apprendre davantage sur la santé buccale. En venant ici, il y a des spécialistes dans le domaine. Donc ils vont me donner plus d'informations sur l'hygiène de la bouche et tout ce qui concerne les dents. Comment se brosser, comment bien se brosser parce qu'on a tendance à se laver la bouche alors qu'on ne se brosse pas. Donc venir faire les consultations va me permettre d'avoir, comme on appelle ça, plus d'informations. Cette journée sur la santé buccodentaire est une initiative du Syndicat national des étudiants en sciences de santé, CINES. Le détactage, ça consiste à enlever les tâtres derrière les dents, la salité, les croûtes, qui, si elles ne sont pas enlever, peuvent provoquer des caries dentaires. Cette activité est noble dans la mesure où la santé, un sourire, je veux dire, peut ouvrir beaucoup de portes avec la fraîcheur qu'il y a. Le Syndicat national des étudiants en sciences de santé, CINES, entend étendre cette campagne de sensibilisation à la santé buccodentaire à l'échelle nationale. Rendons-nous à présent à Djerba, c'est en Tunisie où s'est ouvert aujourd'hui le 18e sommet ordinaire des chefs d'État de la francophonie et ce, après deux reports consécutifs, le premier en 2020 en raison de la crise sanitaire et le second en 2021 sur fond de manifestation en Tunisie. Des questions majeures seront abordées au cours de ce sommet, entre autres le développement économique, l'éducation, l'accès à la santé, la transition écologique ainsi que la prévention des conflits. Notons que le président de la République, Alassane Ouattara, est en terre tunisienne pour ses assises depuis hier. Et pour terminer, l'Assemblée générale de l'ONU s'est penchée ce vendredi sur la nécessité de rendre plus inclusif son Conseil de sécurité en donnant une plus forte représentation à l'Afrique. L'ambassadeur de la Sierra Leone, Ali Kaba, a insisté sur ces réformes très attendues. Signalons que l'Afrique n'a aucune représentation dans la catégorie des membres permanents du Conseil de sécurité. L'ambassadeur de Chine a estimé que ces réformes permettront de corriger cette injustice historique. C'est la fin de ce Flash. Merci d'avoir suivi. Je vous retrouve dans quelques instants à 19h précise. Sous-titrage ST' 501